La présentation de ce balado est rendue possible grâce à la collaboration d'Hydro-Québec dans les studios de Zoo à Montréal. Hydro-Québec a mené un grand sondage, en fait une consultation populaire auprès des Québécois et des Québécoises. 26 000 personnes ont répondu et pour une grande majorité de ces 26 000 personnes, ce qui compte c'est une transition énergétique et industrielle verte. C'est-à-dire d'assurer une continuité et une pérennité à notre société québécoise. Pour cela, ça prend des gestes concrets et nous sommes, nous, appelés à se mobiliser afin d'atteindre l'objectif. Marc Labré, je ne sais pas s'il faut que je vous tutoie ou que je vous... Bien, j'espère qu'on va... Moi, je ne suis pas capable de vous tutoyer. Pourquoi? Bien, pour plusieurs raisons. Une question d'éducation par un père très, très pointu là-dessus. Ah oui? Ah oui. Mon père était comme... Tu dois... La première chose... Il y a deux choses qu'il faut que tu dois aux gens dans la vie, c'est d'arriver à l'heure, d'être poli, idéalement te taire. J'ai rempli une... Deux des conditions. Deux des conditions. Parce que c'est pas... Vous n'avez pas tout écouté la leçon. J'ai pas tout écouté la leçon jusqu'au bout, mais j'y travaille. Je vais y arriver. Bien, moi, j'ai de la misère à tutoyer aussi. Oui. Pour d'autres raisons qui m'ont forgé, c'est la télévision, les médias. Alors, comment tu vas? Ça va très bien, toi, Jean-Luc. Non, mais c'est vrai. Non, mais il y a un code aussi. C'est vrai qu'il y a un langage à la télé que c'est comme c'est... Mais là, on n'est plus là. Non. On est ailleurs. On est ailleurs. Il y a un côté où vous êtes généreux de votre effervescence... On ne se tutoie pas, Jean-Luc. Mais avant de votre vie privée. Oui. Bien non, mais pour plusieurs raisons, encore une fois. D'abord, je n'ai rien à dire de palpitant sur... Je le pense, là. Je n'ai rien à dire de palpitant sur moi-même. On verra. Oui. Puis, deuxièmement, je ne vois pas de quel... Ce n'est pas intéressant. Pas d'intérêt. Bien, je ne vois pas ce qui est intéressant. Ah non? Bien, moi, je ne suis pas curieux comme spectateur, nécessairement, de savoir... C'est-à-dire que je vais être sensible à si quelqu'un se confie ou me parle dans la vie de ce qu'il traverse, d'un moment difficile ou d'un moment heureux. Là, je vais... Oui. Mais vous n'êtes pas curieux. Je ne suis pas... Non, je ne vais pas aller... Comment on est intervieweur quand on n'est pas curieux? Bien, on est mauvais. On est mauvais intervieweur comme moi. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse quand je m'adonne à ça... À ça, par défaut, parce que je ne l'ai pas choisi. Puis, ce n'est pas un appel divin de l'entrevue. Moi non plus. Bien que je l'ai côtoyé un peu. Oui, vous avez quand même touché, quand même, au divin. Je ne sais pas ça. Oui, c'est juste que vous avez tenté le nuage quand même. Mais moi, c'est jouer avec la personne, souvent. C'est comme... À la limite, je vais être intéressé autant par ses mensonges, s'ils sont bien racontés, que par sa vérité. J'aime le jeu, j'aime l'invention, j'aime la... En anglais, on dit le soundboard. Exactement. Pour être capable de faire rebondir la personne à un commentaire, à un propos, à une blague, à un... Oui, c'est ça. Oui, à un malaise aussi. Un malaise aussi. Puis, je ne suis pas tant intéressé, mais en même temps, je suis empathique dans la vie. Ça fait partie de mes contradictions. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, Jean-Luc. Il y en a beaucoup, beaucoup. Ça, c'est-tu un rôle que vous me jouez là? Non, non, non. Bien, je pense tout le monde, hein. On a tous des... Il y a toujours des zones grises, des zones un peu à l'ombre et cachées. Mais je ne suis pas sûr que ça fait partie d'une zone trouble pour autant. Non. Ce n'est pas caché parce que c'est trouble. Non. C'est caché parce que c'est à nous. Exactement. Puis parce que des fois, j'ai peu de temps pour... Pour m'arrêter... Je l'avais plus à l'adolescence. Mais là, parce qu'à l'adolescence, on est essentiellement tellement centré sur soi. On est tourné sur soi-même. On prend beaucoup de temps pour se poser des questions soi-même puis essayer d'y répondre. On dirait qu'on ne fait pas partie du monde dans lequel on est. Non, non, non. On veut être ailleurs que dans le monde où on est. Exactement. C'est... Puis on attend que le monde entier s'ajuste à... À notre vision des choses. Oui, oui. Mais là, puis maintenant, j'ai moins le temps... Depuis les enfants, j'ai moins le temps de m'arrêter à moi puis à me... Est-ce que votre père s'est arrêté à vous quand vous étiez enfant? Pas tant. Pas tant. Mon père travaillait beaucoup. La génération, comme bien d'autres, là, qui... On se lève puis on travaille. C'est ça. Pas mal pour vous non plus, le travail? J'ai pas tant. Pas tant. J'ai travaillé beaucoup dans ma vie puis je travaille encore puis Dieu merci parce que j'aime ça puis parce que je suis privilégié puis bon, puis je suis avec des gens formidables mais je suis pas un bourreau de travail comme l'était mon père puis je suis pas un... Je me définis pas dans le travail comme mon père se définissait dans le travail. Mon père, c'était toute sa vie, là. C'était vraiment ses amitiés, ses amours, ses relations, tout ce qui était à l'extérieur de lui-même, c'était par le travail que ça passait. C'était... C'était une famille différente. Oui. On peut dire ça. Mettons que je vous ai dit ça. Oui. Mais maintenant qu'on connaît ma mère... C'est imaginant. Oui. Maintenant qu'on connaît un peu ma mère... Un peu. On l'a connue. Elle s'est présentée vraiment très, très offerte et... Et assez... Comment on vit ça quand on est le fils, honnêtement? Ah! Moi, je... Vous avez fait le surprise sur le livre, mais on comprenait que vous saviez. Ben oui. Ben oui, je savais... Dans l'entrevue d'un amant qui a écrit un livre sur ses 40 amants. Ben oui, c'est ça. Pour les gens qui ne le sauraient pas. Ma mère a parlé de ses amants dans un but... En fait, elle a dit... Elle a dit, moi, j'ai été élevé, évidemment, comme bien des jeunes filles à mon époque. On était soit mère au foyer, soit on entrait dans les ordres. Puis on se faisait sanctifier pour consacrer son existence à Dieu. L'ordre a été différent. L'ordre, elle s'est sanctifiée autrement. Puis elle s'est donnée autrement à une cause spirituelle qui l'a élevée beaucoup. Non, c'est vrai. Comment on vit ça quand on est le fils? Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ma mère. Oui, pour le résultat. Mais quand ça se passe... Ah, quand on se passe à 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ben, j'étais pas au courant de ça, moi, Jean-Luc, dans ma chambre. Ben non. Moi, j'écoutais... Je mettais du papier d'aluminium sur mes murs pour faire un espèce de décor un peu psychédélique. Puis j'écoutais The Grassroots, puis un peu Beach Boys en retard, puis Beatles. J'étais pas au courant de ce qui se passait à l'extérieur. Pas une relation de proximité avec les parents. Les parents ont eu un fils. Oui. C'est Marc. On en prend soin. Oui. On l'aime. Oui. On l'encadre. Oui. Mais nous autres, on a une vie aussi. Oui. Oui, beaucoup. Ma mère avait... Elle a été une des premières à avoir un Lido. Ça dit beaucoup de choses. À l'époque, c'était un instrument que l'on pourrait comparer aujourd'hui à des jouets sexuels. Peut-être. Oui. Oui, peut-être. C'est ça. Dans des boutiques spécialisées, là, où ils vendent des trucs qui... Avec des formes. Et... Ça fait que... C'est ça. Puis mon père... Puis j'étais pensionnaire aussi. Donc, ce qui fait que moi... Au collège Bourget-Arrigaut. Non. Oui, avec l'éclair de Saint-Viateur. Bien oui. Les CSV. Les CSV. Avez-vous connu Léandre? Le père Léandre? Est-ce que j'ai connu le père Léandre? Oui. Je pense pas. Copulaire. Ah! Il faisait-tu les arts plastiques, lui? Pastoral, Dieu, c'est zen. Ah non, OK. S'il était à la pastoral, j'ai peut-être moins côtoyé. Moi, c'était les arts plastiques. OK. Le football. Hein? Oui. Sportif. Bien, étonnamment, je dis ça au monde. C'est comme quand je dis que je fais de la rénovation. Le monde fait... Voyons. Je veux dire, je demande pas à ce qu'on me croit non plus à tout prix. Mais c'est un fait. Revenons à l'époque où vous suivez votre père dans le monde du spectacle. Oui. Dans le monde du théâtre. Vous êtes dans les coulisses. Oui. À la Marjolaine, entre autres. Haïsme. Haïsme. C'est vrai. Bien, autant au rideau vert aussi. Aussi. En fait, au rideau vert, mon père jouait beaucoup, beaucoup quand j'étais enfant. Quand mes parents étaient ensemble parce qu'ils se sont séparés. Mais j'avais 9-10 ans. Mais avant ça... Je sais pas comment ça se fait, d'ailleurs, que je me ramassais au théâtre le soir avec mon père. J'ai vu jouer votre père au rideau vert. Oui, bien oui, il a fait... Il a du check-off. Ah, il a fait beaucoup de trucs. Puis c'était toujours pareil au rideau vert. Toujours au rideau vert. Jusqu'à temps que Mme Brédamour se chicane avec toi. Oh! Puis là, elle te boudait pendant 3-4 ans et tu y revenais. Ça fait que là, c'était à peu près la vie que mon père a menée au rideau vert. Puis je l'accompagnais beaucoup. Puis moi, c'est très touchant. Je faisais des dessins aux acteurs qui étaient sur scène. Pendant qu'ils étaient sur scène, moi, je dessinais des dessins que je leur remettais à l'entracte. Puis là, ils se sentaient obligés de faire... Oh, le beau dessin qui est fin! Oui, c'est ça. Mais moi, j'étais content. J'étais content. J'ai dessiné plusieurs dessins pour Geneviève Bugeot, entre autres. Que j'étais très fier d'y remettre parce que je la trouvais très jolie. Très jolie, bien c'est ça. En 9-10 ans, on est dans le fantasme. Moi, j'étais complètement assumé à sexuellement. Neuf ans. On va laisser faire. Non, non, je ne suis pas obligé d'aller là. Est-ce que c'était devenu irréversible que vous alliez faire du théâtre? Vraiment pas. Moi, c'est sûr que c'était un... J'allais dire confortable, ce n'est pas le vrai mot non plus parce que je n'étais pas si tant à l'aise que ça parce que mon père était très, 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 très sévère. Quand j'allais en coulisses ou quand j'allais en répétition, il me disait, tu t'assoies sur la chaise et tu ne dis pas un mot. J'avais le mouvement de tête. Oui, oui, c'est ça. Parce que je le vois encore. Moi, je le vois quand je le vois. Je m'assoyais sur la chaise et je ne disais pas un mot. Puis là, j'avais tous mes personnages préférés. Je ne sais pas, moi, si j'allais dans une salle de répétition où ils répétaient la boîte à surprise, ils étaient tous là. Puis là, ils venaient tous me voir vivants. Bien oui. Puis là, ils venaient me voir un par un. Puis tu disais, le beau petit garçon, comment il va, le beau petit garçon? Ne parle pas, papa ne veut pas. Fait que j'ai raté d'avoir une connexion avec Jean-Louis Millette ou avec Marcel Sabourin ou avec des gens qui... Non, le garçon. Je me souviens de Pierre Thériault qui faisait la boîte à surprise. Oui, je suis surprise. Puis à un moment donné, je vais dans le studio. Toujours, Marc, on visite le studio de Monsieur Surprise. Chut! Fait que là, je rentre dans le studio. Puis là, il y a Pierre Thériault, habillé en Monsieur Surprise, qui fait... Oh, le beau petit garçon. Est-ce que le petit garçon veut ouvrir la boîte de Monsieur Surprise? Tu dis boîte, ouvre-toi. Pas un mot! Il ne veut pas, papa. Parlons de cette relation de sévérité et de discipline du père envers le fils. Oui. Est-ce que ça a créé des distances, des conflits? Ben oui, comme je pense... Comme je pense, il y a des fils avec leurs parents ou des filles avec leurs parents qui... C'est sûr que c'est pas tant qu'il me demandait d'être... C'est pas tant qu'il était rigide avec moi, puis qu'il me demandait de répondre à ses codes à lui de ce qu'était un bon comportement. C'est que je ne comprenais pas, des fois, pourquoi ça allait jusque-là dans la rigueur. Puis, je le faisais parce que je n'avais pas le choix. De toute façon, j'étais puni si je ne le faisais pas. Ah oui? Oui, oui, oui. Puis je me souviens... Puni, puni, mis de côté. Oui, non, non, pas puni, pas de sévice. Non, 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 pas de... Jamais, jamais il n'a levé la main sur moi. Personne, de mes parents, mais mon père me mettait dans le coin. Ah oui? Bon, c'est pas grave, ça, mais je me souviens d'une fois, il m'a mis dans le coin. J'étais jeune parce que je devais avoir 5-6 ans, puis là, il m'a mis dans le coin. Puis là, il me dit, il vient me voir, puis là, il me fait, OK, t'as-tu compris? Est-ce que tu es prêt à t'excuser? C'est la même fois? Oui, 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 à sortir du coin. Puis pour la première fois, la première rébellion, j'ai fait, non. Il dit, tu veux rester dans le coin? Oui. Puis je suis resté dans le coin. Un autre 15 minutes, il est venu me revoir. Est-ce que t'es prêt à t'excuser maintenant, puis à faire un mord d'honorable, puis à sortir du coin pour venir manger avec nous? J'ai fait, non. Tu veux pas manger avec nous? Non. J'ai mesuré... Ça, c'est important, ça. Oui, c'est très important. Parce que ça, c'est l'indépendance qui se dessine. Oui, oui. Oui, mais c'est ça. Peut-être que ce que j'aurais... On a tous des regrets, puis il y a d'autres choses de tellement formidables que ça, c'est on jase de ce qui... Oui, mais on passe sa vie d'adulte à guérir ses plaies dans le coin. Oui, oui, c'est vrai. C'est sûr qu'il y a ça. On traîne ça, c'est vrai. Mais c'est un homme que j'aurais aimé comprendre davantage. C'est un homme que j'aurais aimé très secret, qui ne s'est jamais livré, même si j'étais le fils unique. Puis c'est d'autant plus peut-être triste pour lui de ne pas avoir pu ou osé ou... Partager. Partager, prendre le temps d'oser être vulnérable vis-à-vis de son fils, parce qu'il y avait toute cette image-là à préserver, puis de... C'est intéressant parce que vous me ramenez à moi. Moi, j'ai un fils unique. Et c'est deux univers. Bien oui. Bien oui. Parlez-moi d'amour avec un grand A. Oui. Parce que vous avez joué avec votre père. Bien, ça a été la fois où on a vraiment... Il faut que les gens aillent voir cette scène-là. Oui, je ne sais pas si ça... Ça existe encore. Oui, ça doit exister encore. Moi, je n'ai jamais vu. Alors, Jeannette Bertrand écrit un scénario d'un père qui est un peu... D'un père absent, en fait, qui disparaît, puis qui revient dans le décor à un moment donné, quand son fils a lui-même un enfant, puis son fils veut comprendre... Hein? Pourquoi son père est parti, puis pourquoi il l'a abandonné. Elle l'a écrit pour nous. Mais ça, je le dis là, mais honnêtement, je n'avais pas fait le lien... Je ne sais pas si c'est... Je pense que c'est l'instinct dramatique de Jeannette qui... Elle avait vu ça. Elle avait vu ça, ou qui se disait, j'ai besoin d'une bonne raison dramatique pour les mettre en conflit ensemble, puis qui a inventé cette histoire-là, parce que c'est complètement inventé, sauf qu'elle l'a écrit en pensant... Bien, elle dit qu'elle l'a écrit en pensant à nous, puis ça a été la... C'est fou, hein? C'est là que j'ai rencontré mon père... Dans un personnage. Oui, par le biais du même métier. Bien oui, c'est cliché, mais en même temps, c'est vrai. Non, non, ce n'est pas cliché, c'est ça. C'est quand même particulier, parce que je... Moi, j'y allais... J'y allais pour lui faire plaisir, en fait. Puis j'étais content, Jeannette. Puis jouer dans un gras, c'était... Ah non, c'était un rendez-vous. C'était un rendez-vous. Oui, oui, c'est ça. C'était bien pour un acteur à Montréal, alors qu'il n'y avait plus à la télé de télétéâtre, puis de trucs... C'était là où on pouvait travailler vraiment. Et vraiment, bon... Alors là, j'y vais dans cet esprit-là, en me disant, bien, je vais faire plaisir à mon père, parce que je savais que mon père, il disait, ah, moi, j'aimerais ça travailler avec mon fils. Puis... Puis, fait que je suis allé pour lui faire plaisir, puis je me suis rendu compte que... Puis pour travailler avec Jeannette, puis ça a été, là, une vraie... une petite épiphanie, parce qu'il est mort six mois plus tard, puis il était déjà malade pendant qu'on jouait ensemble. Puis je disais, hey, c'est comme... C'est bizarre, je le vois, la peau change de couleur, puis il se tient pas de la même façon. Puis il a... Comme s'il était comme ça, puis là, il était toujours un petit peu... Puis je fais, qu'est-ce qu'il a? Il se tient pas comme ça d'habitude. Puis... Et là, finalement, à la fin du tournage, il m'avoue que... Il m'appelle un matin, on vient de finir de tourner, là, genre deux jours après, puis il dit, il est huit heures. Mon beau, j'ai un cancer. Je fais, pardon? Il dit, je pense que j'ai un cancer. J'ai... Il y avait une bosse dans le cou. Puis là, il reculait. Le soir, il rentrait du tournage, là, puis il reculait son bouton de chemise pour être capable de l'attacher encore. Puis là, il y avait des foulards. Puis je dis, c'était pas mon père. Puis là, bien, effectivement, fait que là, j'ai dit, bien, on va aller... En tout cas, fait que là, la suite, c'est ça. Puis mais cette rencontre-là, donc, c'est faite au moment où... Bien, quand il me regardait pendant qu'on jouait les scènes, là, moi, je savais pas, mais son regard était chargé. Lui, il savait, là. Lui, il savait que ça s'en allait. Oui. Parce qu'il y a une image... Il y a un livre qui vient d'être écrit sur l'histoire de la télévision. Oui. Et vous avez une pleine page, je sais pas si tu l'as vu... Non. ...de toi et lui... Oui. ...sur le lit dans cette petite pièce-là. Oui. Et il t'a dans ses bras. Oui, oui, oui. Tu te souviens de ça? Oui, je me souviens de la photo, oui, oui, qui a circulé, oui, oui, oui. C'est comme une réconciliation... Hum, hum. ...dans le scénario. Oui, oui. Mais c'est vrai, une vivante. Je pense qu'on se disait pour la première fois qu'on s'aimait... Oui, oui, exact. C'est ça. C'est vrai, là aussi. Ah, mais... On peut pas jouer avec son père ou avec sa mère ou avec quelqu'un de sa famille sans très vite... Tomber dans la vérité. Ben là, oui. Puis l'intérêt, c'est ça. Ça sert à quoi autrement? On est pas là pour se raconter. On est là pour jouer. Mais c'est ça que je vous dis tantôt puis que j'essaie de dire, c'est que dans ce jeu-là, il y a plein de... même si on est dans un contexte d'invention puis d'une histoire qui est pas la nôtre puis de mensonge, il y a une vérité puis c'est ça qui m'intéresse, moi. C'est... La vérité, belle, le fun, c'est celle qui se joue à travers une histoire puis c'est ce que j'ai vécu grâce à Jeannette avec mon père à ce moment-là puis je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais... C'est très clair. On dirait que le fait de se raconter une histoire permet d'y aller à fond alors que dans la... Il y a une pudeur qui tombe. Exactement. Il y a une pudeur qui tombe puis cette pudeur-là, mon père l'a portée toute sa vie, vis-à-vis moi en tout cas, puis je pense vis-à-vis lui-même, autant que j'en sache. Peut-être... Et donc, tu joues ce rôle. Tu ne peux pas être tout à fait ce que tu es lorsque tu es papa. C'est ce que des amis à lui m'ont dit après sa mort, puis je disais... Un peu ce que je vous dis, je disais, j'ai pas eu l'impression d'avoir eu accès à mon père. Puis ses amis disent, ça te regarde pas. Sa vie te regarde pas. C'est un peu vrai. J'ai fait oui. Bien, j'ai fait oui. Pour certaines choses, c'est vrai. Ça me regarde de pas. Il y a une vie privée, lui aussi. Puis c'est pas à moi d'aller forcer la porte, à moins que lui m'y invite. Mais moi, j'ai pas à dire à mon père, tu me dois tout, puis il faut que tu me dises tout. Fait que j'ai respecté ça, mais il reste que quand moi j'ai eu des enfants, évidemment, mon premier réflexe, c'est d'avoir essayé de partager le plus de choses possible. Même en essayant de préserver mon rôle de père, j'avais plus de facilité que lui. Mais on est dans une autre génération. Exactement. Une autre éducation. Exactement. Puis la vulnérabilité était pas mal vue chez les pères de mon âge, autant que... Comparativement à ça. À ça, oui, 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 c'est ça. Bon, je vais laisser ce coin-là pour aller dans votre métier, mais quelques mois après, vous l'avez accompagné de sa fin de vie. Hum-hum. J'ai lu une phrase... Ah, je sais ce que vous allez dire, je pense. Bien, je le dirai pas. C'est la plus belle phrase qu'on m'édite. C'est... Je m'en vais le voir à la... Parce que là, c'est cette journée-là que ça va se passer. Puis tout le monde me dit, vous devriez venir, votre père, tout ça. Puis là, je fais, oh mon Dieu. Puis là, en route pour l'hôpital, quand tu sais que ça va se passer, puis c'est la première fois que j'affronte la mort de quelqu'un, puis mon père, puis je fais, oh mon Dieu, qu'est-ce que tu dis à ton père qui va mourir, qui est morphiné comme doux de toute façon, puis tu dis, qu'est-ce qui va se rendre jusqu'à lui, puis jusqu'à quel point il va entendre ce que je vais dire, puis qu'est-ce que je vais lui dire. Fait que pendant tout, j'habite à Oka, puis je me roule puis vers Montréal, puis je fais, qu'est-ce que je vais lui dire, qu'est-ce que je vais lui dire. Fait que là, je arrive dans la chambre, je sais plus quoi lui dire, je l'ai pas trouvé, puis là, je me couche à côté de lui dans son lit, puis là, je le prends, là, sa tête, puis là, je vois ses grands yeux bleus qui s'ouvrent, puis complètement... puis là, je dis, ben, là, je sais pas quoi dire. Je sais même pas s'il est croyant, mon père, fait que je fais, ben, tu vas aller retrouver des gens que t'aimes, tu vas aller, tu vas retrouver ta mère que t'aimais tellement, tu vas retrouver ton... tes amis, puis tout ça. Puis là, il me regarde, puis là, je sens que ça se rend, mais je suis pas sûr. Puis là, il prend toute son énergie du monde pour enlever son masque, le mettre de côté. Puis là, il me dit, oui, mais pour ça, il va falloir que je quitte celui que j'aime le plus. il remet son masque puis il est mort après 20 minutes. Puis j'ai fait, oh my God. Méchant message. Ben, c'était la première fois, en fait, pas qu'il me disait qu'il m'aimait, mais qu'il me disait que à ce moment-là précis, en fin de vie, sachant très bien vers quoi il s'en va, que c'est de tout ce qu'il a vécu, alors que de sa vie, j'aurais jamais pensé ça. Je pensais que le travail prenait la première place, puis que c'est finalement ce qui emporte. Est-ce qu'il y a un effet libérateur dans la perte de celui qui nous a procréés? Ben, moi, c'est arrivé avec ma mère. Oui? Oui. Moi, quand ma mère a surlu cul à mon père, mais quand elle est décédée, s'est ouverte comme si la culpabilité de l'enfant unique de faire de la peine ou de déplaire. Oui, oui, oui. 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 Moi, il y avait aussi la dimension de métier qui était tellement importante pour lui que ça a dû déteindre sur moi. Je m'explique là. ma mère m'a dit à un moment donné, parce que ma mère s'est rapprochée de mon père à la fin de sa vie comme ça, puis elle passait des grands moments avec lui dans la chambre puis tout ça. Puis là, mon père, dramatique, théâtrale, comme douze, a dit à ma mère, il est temps que je laisse la place à Marc. Mais là, il va mourir. Je veux dire, c'est pas juste de dire, je vais me lever de table puis je vais lui laisser ma... Non, non, non. Il est sorti de scène. Oui, oui. Il dit, il va avoir toute la place. Puis là, ma mère me dit ça effectivement après. Puis je dis ça parce que c'est pas tant que moi, je me suis senti libéré autant, oui, peut-être, probablement, en partie. J'ai l'impression que lui, ça faisait... C'est la seule chose dans le fait de mourir qui faisait peut-être... Qui mettait un petit bond sur le fait d'abandonner son fils, sa famille, la vie. C'est de dire, ah, mon fils... Il y a une continuité. Il y a une continuité. Puis ça, je comprends. Je comprends maintenant qu'il y a quelque chose de rassurant dans le fait de savoir que son propre enfant n'est pas la fin de la ligne qu'il y en a eu d'autres puis qu'il y en a un autre après puis que la ligne continue puis que c'est le temps de laisser la place à ceux qui suivent puis dans ce sens-là, en sentant que ça le libère, en tout cas, moi, je me suis senti libéré aussi dans ce sens-là puis libéré d'arrêter de me poser des questions par rapport à lui. Pourquoi il ne m'a pas dit ça? Pourquoi il ne me dit pas ça? Pourquoi il ne partage pas ça avec moi? Pourquoi il y a cette affaire-là de père? Parce que c'est lui. Ben oui, c'est ça. Puis c'est correct. Puis je le comprends maintenant. Est-ce que ça a ouvert, cependant, le métier de façon plus large pour vous? Parce qu'il y a une polyvalence chez Marc Labrèche. Il y a un côté clownesque, il y a un côté classique, il y a un côté expérimental, il y a un côté satirique, il y a un côté imitateur, caricaturiste. Moi, je n'appelle plus ça un caricaturiste. Oui, peut-être, peut-être. C'est un ton de mon grain. Tu sais, là? C'est, excusez-moi, c'est... Je ne sais pas, c'est qui, il ne me reconnaît plus. Non, mais il y en a qui disent personnificateur ou tout ça, puis je fais, ah oui, OK, c'est peut-être plus ça. C'est vrai que... Mais oui, mais c'est vrai qu'il y a... Il n'a pas tout fait de ça, votre père? Non, c'est une question d'époque, en fait, puis c'est une question de circonstances, parce que c'est vrai qu'à l'époque de mon père, je veux dire, on jouait à la télé le jour dans un... L'ultime carrière, c'est de jouer... Télé-radio? Oui, c'est ça. Un radioroman? C'est ça, on faisait un téléroman ou un radioroman, un téléroman, on jouait dans Montjoie, puis on allait jouer au Rideau Vert le soir. C'était ça, la grande carrière à Montréal, puis c'était comme... On remerciait le ciel, puis on faisait un télé-théâtre une fois de temps en temps pour jouer Lorenzaccio ou Hamlet, puis ça, c'était comme... OK, mon père, c'était ça. Nous, on arrive dans un... Les cafés-théâtre, les autogérés, la création collective, là, tout à coup, il y a plein de jeunes acteurs, actrices qui sortent des écoles puis qui n'ont pas de travail parce qu'ils sont trop nombreux, puis là, ils se font des... Ils se font des coins dans des théâtres, puis l'espèce de vision romantique, mais c'était vrai que c'était ça. Ça fait que ça nous forçait à... Il y avait plein de monde qui avait leur langage, qui n'était plus le langage classique, qui était le langage de ce qui se passe dans la rue, de ce qu'on vit comme dans la vingtaine puis tout ça. Ça fait que c'est... C'est moins... C'est moins sectorisé le métier maintenant. Oui. Un comédien, un acteur de cinéma, un homme de théâtre, de l'animation, du stand-up. Ben oui. Tout est possible. Ben tant mieux. Tant mieux. C'est-tu tant mieux? Moi, je trouve ça tant mieux. Moi, je trouve tant mieux. De l'intérieur, c'est tant mieux. Parce que si on était à Paris puis que là, t'es sociétaire de la comédie française puis t'as un contrat à vie pour jouer des grands textes toute ta vie jusqu'à temps que tu meurs, ben là, tu te poses pas cette question-là à savoir si... Tu dis, bon, ben je vais jouer des textes toute ma vie. Tu te mets pas à risque. Ben autrement, mais je veux dire, je comprends dans le sens où on... Tu bouleverses pas tes habitudes de travail puis t'es... Mais ici, on joue 24 fois au théâtre. On fait un film, ça dure 12 jours de tournage, 20 jours si on a le gros rôle. Qu'est-ce qui peut te porter... Le plaisir, il vient de la rencontre avec des gens, de changer de milieu, de changer de pays, de famille artistique, de médium, de... Ça, je l'ai découvert en le faisant parce que c'était pas prévu puis c'était pas voulu puis je pense que les gens de ma génération, ils l'ont vécu par défaut de pas être au... Moi, je veux dire, j'avais des chums qui faisaient plusieurs productions au TNM puis eux autres, ils se disaient, ben ça va être ça toute ma vie puis je dis, wow, ben tant mieux pour toi, t'es chanceux. C'est pas une découverte que j'ai faite, mais j'ai regardé ça. Jouer le page, puis faire la fin du monde est à 7 heures, on est ailleurs. Oui, ben ça, c'est ce que les conditions de ce métier-là aujourd'hui ici à Montréal, ben il y a... me permettent de faire puis j'étais ben réfractaire au début d'aller animer à la télévision parce que c'était très mal vu. Ah, 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 c'est ça, ben là, c'est ça que je voulais faire sortir. Tu sais, t'es beau, tu t'es parfait, tu t'es correct, mais pas tant que ça. Mais c'est vrai, mais sur le coup, c'est après coup que je peux dire que ça a été formidable de faire la fin du monde pour toutes sortes de raisons, mais... Excusez-moi. Oui? Quand mon grain est arrivé à TQS puis que la fin du monde de 7 heures ait changé d'heure, ça a pas dû être drôle, ça. Ah! pour l'équipe, pour la production. Non. Même moi, j'étais mal à l'aise. Ben non, ben non, pas du tout. Ben non, parce que nous autres, on était tellement dans un... On s'était pas très conscients de ce qu'on... Tu sais, on était pas... Moi, j'étais pas comme aller m'asseoir avec le diffuseur puis dire, hey, monsieur, excusez-moi, mais là, on reste-tu à cette heure-là? Pourquoi on change d'heure? Hey, moi... Ah non? Non, non, non. Nous autres, on rentrait, là. Non, pas qu'on était pas comme... On voyait pas ce qui... On voyait ce qui se passait, mais je veux dire, monsieur Péladeau m'avait dit, quand j'ai commencé à la fin du monde, on disait, attache-toi-tu que parce que moi, j'aime pas ça. Ça va être ça pas longtemps en ondes. Le père. Le père. Fait que moi, j'attendais être fluché à chaque deux minutes. Fait que j'étais... On était là, on fait, ah, on rentre encore aujourd'hui, formidable, puis... Mais quand tes sondages sont arrivés, il a dû dire, détache-t'as-tu? Ah, c'était pas si... Parce que vous êtes restés là. Oui, on est restés là trois ans quand même. C'est ça. Dans des conditions... Mais je pense qu'il y avait d'autres chats fouettés, monsieur Péladeau, puis... Il se dit, bon, si les jeunes s'énervent, puis qu'ils s'agitent, puis qu'il y a des jeunes qui aiment ça, voir d'autres jeunes qui s'énervent, pourquoi pas? Comment on va être là-dedans? Ça coûte pas cher, puis on va les laisser là. Puis, ben oui, même que monsieur Péladeau, à un moment donné, genre, il m'appelle, puis il dit, hey, j'ai un pianiste, que j'aimerais que tu me présentes. Là, tu peux parler comme votre père. Oui, là, je sais. C'est pas ça. Péladeau, c'est pas ça. Écoute-moi bien, toi-là. Oui, oui, c'est ça, exactement. Vous devriez avoir un show de caricatures, Jean-Luc. Ben oui, je le sais bien. Mais il y a un gars qui a tout prêt à la place. Non, non, non. Non, 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 non. J'ai plus de place. Non, non, oui, c'est ça. Moi, je pense que c'est... Ouais, je pense que... Hey, un téléjournal satirique, Jean-Luc, en tout cas, pensez-y. Non, ben, il y a un gars qui fait ça. Non, non, mais il fait plus, là. Il fait plus? Ben non, ça prend des gens comme vous, là. Parlez-moi... Parlez-moi... Oui. ...de justement cette série. La fin du monde est à 7 heures. Un blond au show sur noir. À la show... Au show sur noir. Ouais, le grand blond au show sur noir. Le grand blond au show sur noir. Après ça, 3600 secondes d'extase. Est-ce qu'on est dans la photocopie modifiée de la même émission? Ben oui. Ben, je pense qu'on creuse un sillon pis on travaille l'affaire qu'on... Moi, c'est... Je peux pas faire autre chose. Pis je serais prêt présomptueux de ma part de penser que je peux... Je pense que ce que je dois... Ce que je dois... Ça a l'air prétentieux de dire ça. Pis je suis... Ce que je veux offrir au monde, c'est... Ce que je peux faire le plus honnêtement du monde pis dans un vrai plaisir. Pis il y a pas tant de choses que ça. C'est-à-dire que... Il y a quand même le bonheur de faire des textes de... Oui, je vais avoir encore du plaisir à lire un beau texte... Bien écrit, qu'il soit classique ou qu'il soit... Pis j'ai du plaisir à parler du monde dans lequel je vis pis qui me... Ma conversation de cuisine à moi quand je rentre chez nous pis je dis à ma blonde, as-tu vu, as-tu entendu ça aujourd'hui ou as-tu... Est-ce qu'on regarde ça ce soir? J'aimerais ça écouter les infos ce soir parce que je veux savoir que c'est ça qui me fascine. C'est de la recherche, ça. Ben oui, ben j'aime ça. Si vous vous nourrissez de ça pour faire vos personnages... Ben oui, ben c'est le creuset idéal. C'est... Et ça ne se tarie jamais... C'est sans arrêt. C'est sans arrêt. S'il y a quelqu'un qui le sait. Fait que je fais... Ah, quelle belle façon de pratiquer mon métier d'une certaine façon en parlant de ce qui se passe et qui change tous les jours pis qui me garde en contact avec le monde plutôt que d'être dans un monde éthéré de peuples... européen que j'aime pour leur poésie mais qui ne me concernent pas directement. C'est pas toi culturellement. C'est pas Marivaud. Moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il écrit bien. Mais je pense que les gens se parlent autrement aujourd'hui. Quand est-ce qu'on découvre que ça, c'est une voix qui peut être rentable? Parce que la réalité, c'est alimentaire aussi, la vie d'artiste. Quand on a des enfants, en ce qui me concerne, ça a été quand mes enfants sont venus au monde, je me suis dit... Ils sont pas venus les deux ensemble en passant. Je précise que j'ai eu... Mais quand j'ai eu des enfants pis j'ai choisi de dire OK, on a une famille pis j'ai envie qu'ils aient une vie confortable, la femme... Pas de saltimbanque pis de on sait pas... Non, non, non. J'ai envie d'une... Ce que j'avais jamais eu finalement, une maison avec une cour pis une vie de quartier pis on n'est pas dans le centre-ville. ou face au cimetière à Côte-des-Neiges où on est dans un lieu où il y a des enfants pis on joue au hockey dans la rue pis c'est le fun. Pis c'est ça, moi... Alors, quand on a décidé, ma blonde et moi, de partir là-dedans, pis... ça n'a pas été une longue... Discussion. Non, c'était vraiment comme c'est là qu'on a été organiquement rendus pis on voit... Ben là, j'ai dit il faut que je gagne ma vie pis là, j'ai fait qu'est-ce que tu vas faire parce que je voulais plus pratiquer. Parce que là, vous m'avez dit, 20 jours au théâtre, 12 jours de tournage... Ben oui, c'est ça. Jusqu'à ce que le téléphone sonne. Oui. Pis c'est pas... Pas facile, ça? Non. Pis c'est pas toi qui crée ton emploi. C'est comme t'attends toujours d'être le... T'es toujours tributaire de l'envie des autres de t'avoir ou non dans leur... Ça, c'est lourd. Fait que là, là, m'arrive... J'ai fait un petit peu d'animation avant, mais c'était vraiment juste comme... J'étais pas vraiment sur mon X pis c'était pas ça, pis mais je... OK, c'était... Mais là, quand... Stéphane Laporte arrive avec un projet qui est pas encore la fin du monde... Savez-vous, c'était quoi le premier projet de Stéphane Laporte? C'était vous. Stéphane Laporte m'appelle pis il me dit « J'aimerais ça... » Je sais pas. Il dit « J'ai une idée d'une espèce de... Une espèce de... de pendant à Jean-Luc Mongrain. Dans le sens de pendant à Jean-Luc Mongrain. Il dit « Je... Prendre des vrais appels parler d'actualité avec un ton satirique... » J'ai dit « Il fait déjà ça, Jean-Luc. Il parle de l'actualité. Des fois, il met de la satire. Des fois, il a une opinion. Des fois, il a de l'humour. Des fois, il est sérieux pis il est engagé pis il est investi. » Oui, mais il dit là, évidemment, avec un ton. Mais je dis « Qu'est-ce que... C'est-tu écrit? C'est-tu stagé? » « Non, non, tu réponds à des vrais appels. » Je dis « Je suis pas capable de faire ça. » « Ça, je suis pas capable de faire ça. » Pis là, j'y reviens à Stéphane pis j'ai dit « Mais un téléjournal... » Pas une parodie de téléjournal, mais un vrai téléjournal avec des vraies nouvelles pis des vrais topos pis un vrai ton, mais pas de sketch, mais sur le terrain. Ça, ça me tenterait de faire... Pis bon. Pis de là, c'est parti. La fin du monde. La fin du monde. Pis je me suis dit « Je le fais un an. » Pis ça va... Je vais faire l'expérience d'animer une quotidienne pendant un an. Pis là, pour revenir à ce que je disais tantôt, je disais... Ça a séculisé. Non, ben oui, mais c'est un suicide professionnel parce qu'il y a plus personne du théâtre qui va m'engager. Parce que c'était très mal vu. Les comédiens qui allaient animer à la télévision, comme aussi mal vu qu'un animateur de télé qui irait jouer au rideau vert dans un Lorenzaccia qui a une perruque, ça... Ça marcherait pas? Ça n'aurait pas été bien reçu. Non? Non. Ah, bon, ben c'est clair. Je ne l'ai pas essayé. Ben, il n'est jamais trop tard. Non, non, non. C'est sûr que quand... Moi... Ben, non, je ne dirais pas ça. Moi, je vous vois avec un jabot. Ah oui, hein? Ah oui, avec une canne, un jabot. Ne plus, ne moins que la statue de même nom rendra-t-il surterminée aux deux apparitions de vos charmes et comme la fleur éliotrope, surtout toujours vers le côté du soleil aussi, mon cœur. Bon. Dorénavant, se tournera toujours vers le côté des astres resplendissants que sont vos yeux adorables. Je ne sais pas s'il faudrait envoyer ça à Lorraine Pintale. Non, ça va être correct, par exemple. On va regarder ça pour nous autres. OK. OK. Mais c'était beau, ça. Ben, c'est ça. Fait que là, après, en faisant ça, je me suis rendu compte que j'aimais ça, que j'ai rencontré des gens qui sont restés mes amis depuis ce temps-là. J'ai découvert un... Un théâtre. Ben là, je ne pouvais pas faire les deux. Je ne pouvais pas faire les deux. C'était bien difficile. Je faisais l'un ou l'autre. Mais partir deux ans puis faire du théâtre... Oui, mais c'était le fun. Ça, c'est quelque chose. Oui. Ça, c'était magnifique, ça. Un comédien. Oui. Ben, une grosse équipe, quand même. Non, je comprends, mais... Oui, oui, sur scène. Seul sur scène. Oui, sur scène. La première version. La deuxième, il y avait un acrobat avec moi, mais c'est vrai que je parlais essentiellement tout seul. Puis j'avais... Comment on part deux ans? Ah, ça, c'était formidable. Ça, c'était formidable. Ça, c'est le beluchon, là. Ça, c'est la vie de Saletimbanque, là. C'est... Oui. Ben, jusqu'à un certain point, c'est parce que... C'est avant le barillage? C'est... Non, j'avais des enfants déjà à ce moment-là. Déjà? Oui. J'étais parti... J'avais une blonde formidable qui m'a dit, ben, tu peux pas vraiment passer à côté de ça. De cette expérience-là. Je comprends ça, puis... Ben, je partais pas deux... Je partais deux semaines, je reviens. On part. On est pas là. Mais on est pas là. Même quand on est ici, on n'est plus là. C'est difficile. C'est difficile. Puis les enfants, te le font sentir quand tu reviens que t'as pas été là. Ça vous rappelait-tu des choses? Ils sont formidables, mes enfants, puis on en rit aujourd'hui, parce que... Mais je me souviens qu'à chaque fois que je revenais, ma blonde disait, là, ça fait deux semaines et demie, trois semaines, t'es parti. Je vais ce soir... Là, tu reviens aujourd'hui. Ce soir, je vais souper au restaurant avec des amis à moi. Puis si tu prends le relais, je fais, oui, oui, y'a pas de paille. Oui, je comprends. À chaque fois... Moi, je reprenais où j'avais laissé la dernière fois. OK, c'est le... Bien, après ça, huit heures moins quart, les histoires. Ça a changé. Huit heures et quart, on va se coucher. Puis là, j'ai ma fille qui fait... Non. Oh! Ah, là, je reconnais ce petit nom-là. Tu veux pas aller te coucher? Tu veux pas aller te coucher? Hé, Seigneur, ça finissait mal des fois, mais c'est bien normal. Puis je... Oui, oui, c'est ça. Puis à un moment donné, bien, au terme de ça, à un moment donné, c'est comme... Oui, je suis obligé de dire aux gens, au théâtre, bien, là, je m'ennuie vraiment de ma famille. Il faut que je sois là. Il faut que je sois là parce que je suis en train de passer à côté de quelque chose de... Puis là, je reviens. Puis là, je me remets à l'animation. C'est ça qui est arrivé, en fait. C'est là que j'ai commencé un peu la fin du monde. Puis il y avait tout ce contexte-là qui fait que... Ah oui, oui, OK. je me trouve une job, là, comme un... Je veux rentrer dans le volet de l'imitation ou de la personnification. Comment on travaille? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est scripté? Oui, c'est scripté. Pour l'essentiel, c'est scripté, mais c'est scripté d'une façon... Pour se le mettre en bouche, là, il faut que je participe à ça dans le vocabulaire. Mais c'est pour ça que je... C'est pour ça que ça fait longtemps que je travaille avec les gens avec qui je travaille parce que... Ils connaissent. On se connaît tellement qu'on a presque... On sait où... Où la liberté de l'un finit pour que l'autre commence puis ça se fait naturellement puis c'est organique. Fait que c'est... C'est écrit, oui, parce que c'est des textes... Enfin, il faut qu'il y ait au moins... C'est au-delà de la... On aime ça dire des choses puis on aime ça... Après ça, c'est vrai que quand j'arrive en studio pour les faire... Puis moi, je suis pas un imitateur puis effectivement... Puis je suis pas un... Je sais pas trop qu'est-ce que... Moi, j'essaie de regarder puis de voir une affaire, de pogner une chose. Juste une affaire. Puis de... De la personne à imiter. Oui. Une chose, un tic, une façon de parler, une façon d'hésiter ou je sais pas quoi. Puis m'arrêter à ça parce que si je me mets à essayer... Au début, j'essayais de saisir toute la personne. C'est pas possible. Ça marche pas. Ça marche pas. Puis là, on fait plus rien. Tétaniser là à attendre que ça se passe. Mais en prenant une chose puis en disant, bon, bien, essayons d'avoir du plaisir avec cette chose-là. Puis c'est tout. Mais je suis pas un... J'ai été objet de caricature. Honnêtement, en premier lieu, par Pauline Martin. Ben oui, qui était merveilleux. Elle a fait avec Montgrince que Demi Luchet l'a fait avec Chartrand. Oui. Tu comprends? Et là, je me disais... C'est incœurante. Je suis très chanceux parce que... Elle a bouché le trou. Y'a pas personne qui va venir faire mieux qu'elle. Tu comprends? Mais je me suis coupé à moustache. Oui. Fait que j'ai terminé sa carrière d'imité de Montgrin. Parce qu'elle pouvait pas vous faire sans moustache. C'est ça. Non, c'est ça. Mais t'as pas de moustache. Non, c'est ça. Mais j'ai pas la prétention. Honnêtement, pis c'est pas de la... Moi, ce que j'aimais quand on vous faisait, c'était la liberté. Pis c'est pas pour être flagorneur, mais la liberté... En tout cas, je sais pas si on vous l'a donnée ou si vous l'avez prise à deux mains. Je pense que vous l'avez surtout prise à deux mains, là. De faire, de dire, pis de faire les choses avec une langue qui est juste le Montgrin, comme je l'appelle. C'est juste votre langue. Il y a eu le latin, l'araméen. Il y a le Montgrin. Mais moi, c'est une langue vivante. Les deux autres. Oui, c'est une langue vivante. Les deux autres, ils boitent un peu. Mais c'est vrai que... Pis ça, c'est ça. Pis ça permet de dire... Parce que vous le faisiez dans la vie, vous disiez beaucoup, beaucoup de choses. Pis avec... En prenant le soin d'en faire un show, le fun, d'être... de captiver. Fait que ça, c'est comme... Wow! C'est ça qu'on retient, donc. Quand on fait Montgrin, c'est ça qu'on retient. Ben, moi, en tout cas... Quand on fait l'autre, c'est le trait qu'on retient. Ben... À part des yeux. Oui. Ben, les yeux. Ben oui, mais ça, les yeux, c'est comme un costume. C'est comme un... Les yeux, c'est... C'est un accessoire. C'est un accessoire. C'est ça. C'est un accessoire qui coûte très cher parce qu'il est très présent. mais je veux dire, c'est la liberté que vous avez amenée à télé qui était dans un monde qui était assez constipé des fois dans la façon de... De livrer. De livrer la... Puis, comme ce que... Depuis, ben, des commentateurs... Des journalistes, je sais pas, mais sûrement des commentateurs... Oui, oui, c'est ça. Tu mets le papier carbone. Oui. Comment on travaille quand il y a trois personnages? Je fais la conférence de presse du premier ministre, du docteur Erugda et de... Sonny McCann. Oui. Le rayon de soleil. Oui. Ça. Oui. Avec le premier ministre qui se pète le masque. Ben, un après l'autre. C'est vraiment un après l'autre. Mais la réplique, on la donne au ruban. On laisse des temps. Oui, je laisse des temps. Ben, j'ai commencé, mettons, cette fois-là, je commence toujours par celui qui a le plus de textes. Puis là... Mettons que c'est le PM. Mettons que c'est le PM. Alors, c'est le PM. Puis là, je fais M. Legault. Bonsoir, tout ça. Puis, hein, je veux parler à M. Arruda. M. Arruda. Puis là, je laisse le temps. Maintenant que là, je me dis dans ma tête la réplique que je vais dire tantôt de Arruda. Puis là, j'essaie de me... Y'a-tu une script qui dit... Là, il faut que tu commences à dire... Oui, François, M. le Premier ministre. Ben, oui, puis non. C'est là qu'il y a une partie qui est scriptée puis il y a une autre partie qui est un peu improvisée parce qu'en le faisant, sur place, avec s'il y a des accessoires ou tout ça, là, il peut y avoir une idée qui arrive pendant qu'on... Ou qu'on le fait ou pendant que je le répète avant. Mais en même temps, on n'a pas tant de temps que ça pour les faire, ces affaires-là. Faut qu'on aille vite parce qu'on fait plusieurs sketchs dans une journée. Fait qu'on n'a pas le temps de faire 15 prises, là, c'est pas ça l'affaire. Fait qu'il faut que je sois... Faut que j'aie du plaisir. Si j'ai du vrai plaisir, je m'arrange après pour rentrer mes affaires puis j'essaie de rentrer. Donc, on filme... Un personnage à la fois. À la fois. Puis à un moment donné... Au montage, on règle ça. Au montage, s'il y a des coupures à faire, ben tout ça, là, on peut isoler sur un, faire la coupure qu'on a à faire ou arranger les affaires. Si, hop, à un moment donné, je me suis overlappé un petit peu trop parce que j'ai mal calculé mes trucs, le montage peut aider un peu, mais en même temps, pas tant, parce que le mouvement, la respiration, il faut qu'elle soit naturelle puis il faut que ça a l'air d'une conversation. Fait que moi, j'aime mieux me tromper puis manquer mon timing si le moment est le fun. On va pas en dessus puis on arrangera ça plus tard. Oui, ou on l'arrangera pas. C'est qui, là? le personnage avec lequel vous avez le plus de plaisir. Parce que je me souviens de Monique-Jérôme Forget. Oui. Donner aux pauvres, donner aux pauvres, c'était fantastique. Je sais pas si c'est avec ça qu'il vous a donné le plus de plaisir. Parce que je parle pas celui que vous aimez le plus, mais celui qui vous donne le plus de plaisir. C'est difficile à dire, ça, c'est difficile à dire parce qu'il y en a eu, il y en a eu beaucoup. Oui? Nathalie Petrovski. Je les aime toutes. Denise Bombardier, j'ai du plaisir à la faire. Ça va bien, Denise. Oui. Nathalie Petrovski aussi. Richard Martineau puis Sophie, je les aime beaucoup. La Voix. Le Clavoie. Oui, qui est formidable puis qui, je sais pas pourquoi, j'ai Christian Bégin. Je sais pas, j'ai... Christian Bégin, avec Christian Bégin. Oui. Ça, c'était quelque chose. Oui. Christian a été bon joueur. Bien, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Kevin Parent avec Kevin Parent aussi. Il y a eu quelques-uns comme ça qui... Christian Charette. Avec Christian Charette, il y a eu des rencontres comme ça. Mais c'est drôle parce que je les vois quand on le fait. Ils disent, oui, 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 ça me tente. Puis ça, je fais, oui, ça me tente pour vrai. Oui, 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 ça me tente pour vrai. Ah, bien, c'est formidable. Oui, oui, oui. Puis là, quand on arrive pour le faire, ils font... Christian, Christian, on était à la buvette à Simone sur Avenue du Parc puis on tournait puis là, je me faisais maquiller puis il venait aux trois minutes voir ce qu'il avait de l'air. Puis là, il dit... Il pleurait puis entre le découragement puis... Oh non, je peux pas croire que j'ai l'air de ça. Je fais bien, non, mais c'est une évocation. Il dit, oui, mais... Puis il a ri tout le long de bon cœur, de... je pense que c'est celui qui était le plus... comment je pourrais dire, le plus participatif. Mais pour répondre à la question, je peux pas... Je peux pas répondre. En fait, je sais pas... Des fois, c'est Céline. Des fois, je sais pas. C'est aussi comment la situation... Pourquoi ce personnage-là est là cette semaine-là? Je parle d'une autre émission qui est Le cœur a ses raisons. Oui. Ça, là, c'est vraiment une copie du télé-romand américain. Ben oui. Le sauve d'après-midi, ben oui. Tu sais, tout arrête, le petit sauve d'après-midi. Ben oui, qu'il y a rien qui marche. Comment on peut réussir à faire ça dans les temps requis par la production? Ça, c'est bien difficile. J'avoue que c'était des... Ça a pas de bon sens. Non. Parce que... Les gens savent pas, là, mais il faut travailler tant d'heures sur un plateau. Oui. On peut pas travailler... OK, on continuera demain, peut-être, mais pas ce soir. Non, 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 c'est ça. Il y a un nombre d'heures maximum à un moment donné dans une journée, puis je dis ça dans le sens où... C'était l'ancien temps, le cœur a ses raisons. Le temps où on répétait encore avant d'arriver sur le plateau, puis que... Fait qu'on avait deux jours, deux avant-midi ou trois avant-midi de répétition, en salle de répétition, puis après ça, on arrivait pour deux jours de studio. Ce qui, pour une émission d'une demi-heure, est beaucoup de... Après ça, il y a tout le montage, puis tout ça. C'est beaucoup d'énergie, de temps, puis de sous, j'imagine, parce que là, ils font plus, on répète plus maintenant. Fait que... Pas de répétition. Il n'y a plus de répétition. C'est fini, les répétitions. Ça, c'est... L'âge d'or. Vieille vague. Oui, la vieille vague. Non, maintenant, il y a même des productions qui firment la répétition sur le set quand on arrive maquillé, puis tout ça, les caméras sont là. Là, on a une scène à placer entre vous puis moi. Hé, en la plaçant, on va la tourner. D'un coup. D'un coup. Plutôt qu'à de faire une sécurité après, on va tourner avant. On va faire la sécurité avant. Puis si ça s'adonne qu'elle est correct, puis que vous rentrez vos lignes, même si vous êtes plus ou moins content, on va la garder parce qu'on en a 16 autres à faire aujourd'hui. Ça fait que c'est pas... C'est la machine à saucisse? Complètement. C'est plus... En série lourde, ce qu'on appelle la série lourde, les districts et compagnies, ça va... Ça doit blesser l'acteur. Bien, il faut être bien résilient. À un moment donné, il faut... Parce que tu sais, aller chercher ce qu'il faut, là. Mais juste être juste. Juste être à la bonne place. Juste dire... Juste jouer ce qu'il faut jouer puis laisser aller ce qu'il faut. C'est une gymnastie. Oui. Puis ça devient un entraînement. C'est ça que les acteurs qui le font puis les actrices disent... Au final, ils disent, c'est un entraînement. Tu t'en vas là puis tu te dis, bon, je sais qu'aujourd'hui, il va y avoir la moitié de ce que je vais dire ou faire... Qui va passer. Qui va... Dont je vais être satisfait. Ah oui? Puis l'autre moitié, ça va être de la merde. Puis il va falloir que je vive avec ce soir. Fait qu'il y a bien des gens, surtout dans les premiers rôles, les grands rôles, qui font... OK, bien, à un moment donné, j'imagine que t'attrapes un air d'aller puis que tu sais qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour te préserver de ces moments-là, de débrimer... Tu joues médium. Et tu joues pas, en fait. Tu dis les lignes. Comme ils disent souvent, le truc, c'est de dire la ligne. Investis rien dans la ligne, tu sais. Ouais, elle est morte hier. Ouais. Mais oui. Tu savais-tu qu'elle était morte hier? Tu sais, pas elle est morte hier. Le savais-tu qu'elle était morte hier? Si tu t'en vas là-dedans, tu risques d'avoir l'air d'un clown assez vite. Over. Over. Puis, au final, tu vas d'une prise à l'autre. Tu débalances. Tu débalances l'ensemble. T'es plus le personnage. Non, puis ça donne rien. C'est comme... Je veux revenir dans le temps. On recommence. Tout le balado? Non. Mais on recommence, cependant, quand est-ce que vous avez été convaincu que vous feriez ce métier-là? En imitant, vous, les comédiens... Oh! Je ne suis pas encore... À la marge de laine. Ah, oui, oui, oui. Bien, à la marge de laine. À la fin de chaque été, au théâtre de Marge de laine, tous les employés, barmen, placiers, préposés au stationnement, tous les jeunes, en fait. On avait tous 13, 14, 15, 16, 17. À la fin, le jour de la dernière, qui est un dimanche, on faisait une parodie. On refaisait la pièce au complet pour laquelle on avait travaillé pendant tout l'été. à être dans la salle puis à regarder les acteurs faire... Fait qu'on la connaissait par cœur, la pièce, comme les acteurs sur scène. On savait toutes les répliques. On savait les chansons. On savait les chorégraphies. Puis là, on se disait... Puis ça, c'était une tradition. Je ne sais pas qui, mais moi, quand je suis arrivé, c'était déjà comme ça. Et là, ils disaient, bon, bien, à la parodie. Puis là, les employés se mettaient ensemble puis ils disaient, OK. Fait que là, on va commencer à répéter, genre, deux, trois semaines avant la dernière. Et là, on avait le théâtre à nous les après-midi. Puis là, on faisait... On répétait la pièce... La pièce qui a fait l'été. Qui a fait l'été puis qui faisait encore l'été. Puis le jour de la dernière, tous les comédiens sont assis dans la salle. Marjolaine Hébert est assise, évidemment, avec les comédiens. Et là, ils assistent à leur parodie. Non. Évidemment, moi, je faisais toujours mon père. C'était comme un bye-bye de la fin de l'été. C'est genre-là, oui. Sauf qu'on refaisait la... Le texte. Le texte. On faisait le vrai texte. On n'ajoutait rien. On n'enlevait rien. On faisait la pièce, mais en imitant les acteurs qui l'ont fait. En imitant... Mais mettons Gaétan à la brèche. Oui. Fait que moi, j'avais toujours mon père, évidemment. C'était plus simple. C'était difficile de penser que vous n'étiez pas son fils. Oui. On avait un petit air puis il y avait... Puis mon père était bon joueur parce qu'il riait, mais fort. Ah, mais il y avait un rire. Il y avait un rire... Vraiment. Tony Truant. Tony Truant. Oui. Il était... Mais plus fort que ce que... Dans sa théâtralité dont je parlais tantôt, il faut que je laisse la place à mon fils. Il était capable, à l'inverse, d'être... Hey, c'était là. C'était beaucoup trop exagéré. Parce que c'était pas si drôle. Donc, c'est pas là que vous avez décidé que vous feriez ça pour que vous n'avez pas dit? Non. Jamais de la vie. Ben non. Vous étiez en philosophie. Oui, je m'en allais en philosophie. Moi, je voulais pas être acteur. Ça m'intéressait pas. Je voulais surtout pas faire ce que mon père a fait. Ben oui, c'est ça, évidemment. Fait que je... Je voulais pas être ça. J'ai tout fait pour pas être ça dans le sens où j'ai... Mais en même temps, je me demandais qu'est-ce que je vais faire. Qu'est-ce qu'il m'a fait? Mais journaliste, j'aurais aimé ça. Avocat, j'aurais aimé ça. Philosophie, je sais pas où est-ce que ça m'amenait, mais c'était dans ces eaux-là que je me disais, bon, ben, je vais aller réfléchir sur la vie, ça. Ça, j'aimais ça, ça réfléchir sur la vie. Moi, j'habitais longtemps devant les cimetières. Fait que j'ai... C'est sûr que ça commence par la fin, là. Ça commence par la fin. Fait que... Qu'est-ce qui s'est passé pour eux, là? Comment ils ont vécu ça? Fait que j'avais... En philosophie, mais je suis resté deux mois à l'Université de Montréal en philosophie parce qu'à un moment donné, j'ai posé une question. C'était sur Kant. Puis là, le professeur, qui était charmant, super sympathique, avec un beau sourire, je pose ma question de bonne foi. Puis là, il est devant la classe puis il fait... Ce que M. Labrèche vient de demander, c'est le genre de question qui me fait me demander pourquoi je fais la philosophie. Fait que là, j'ai fait... Oh, boy! Puis là, tout le monde s'est retourné. Je pense que je vais y aller. Je pense que je vais y aller. J'ai pris mes livres, je suis sorti pour vrai puis je suis jamais revenu dans ce classe-là. C'est sûr. C'est sûr. Puis en même temps... Il y en a qui se prennent pour une gang là-dedans, là. Honnêtement. Probablement. Moi, j'avais un professeur en théologie. Je nommerai pas son nom, mais il enseignait l'histoire des pères de l'Église. J'étais pas très attentif à ses propos et il me dit, M. Montgrin, oui, vous ne suivez pas. J'ai dit, écoutez, votre matière est peut-être très intéressante, mais avec une pédagogie qui date de la même époque que ce que vous enseignez, c'est vraiment pas d'intérêt. Ah oui, c'est ça. Il m'a coulé. Il vous a coulé? Ah oui. Oui. C'est bon. C'est une méthode. C'est une façon de réintégrer les étudiants dans l'amour du savoir puis de l'étude, c'est sûr. C'est sûr. Il n'y a pas d'humour là-dedans. Donc, on devient comédien. Par défaut, je dirais presque, j'étais pas... Mais quelle belle erreur. Ben, au final... Ben, oui, dans le sens où j'ai eu une belle vie. J'ai eu une... Elle n'est pas finie, j'espère, mais j'ai eu une belle... J'ai vécu beaucoup de moments complètement exaltants puis je veux dire, qui m'ont permis d'avoir une famille, qui m'ont permis d'avoir des enfants puis d'en prendre soin comme je voulais en prendre soin. Puis, en même temps, qui m'ont permis d'être dans un espace puis un lieu où c'était normal puis de cultiver des amitiés puis contrairement à ce qu'on peut penser des fois que c'est un milieu qui... Moi, en tout cas, ce que j'ai vécu... Puis je comprends pourquoi on dit ça, que c'est un milieu difficile puis que c'est un milieu où ça se joue dans le dos puis c'est vrai. Ça doit être vrai partout. Ça doit être en droit, en journalisme, partout, ce que j'aurais pu faire. Il reste qu'il y a un côté qui rattrape un peu et tout ça, c'est dans la... Quand on est dans la fantaisie, quand on est dans la... Justement, la caricature, dans l'humour, tout ça, il y a plus la fantaisie que l'humour à tout prix, mais il y a une espèce de bienveillance naturelle qui s'installe entre les gens qui font ça à un moment donné. Honnêtement, il y a presque un regard sur notre monde qui appartient à la philosophie un peu. Bien, un peu, mais sans prétention. Non, non. C'est qu'on ne peut pas faire autrement que d'essayer d'avoir un recul pour faire de la satire sur quelque chose ou faire de l'humour. Puis ce recul-là, des fois, on se trompe, puis je veux dire, c'était pas nécessaire de faire tant d'efforts. Il n'y a rien à dire de plus ou il n'y a rien à faire d'édifiant, mais ça nous force quand même à toujours avoir un recul sur les choses puis sur les gens puis sur les propos qui est plutôt amusant. Plutôt amusant, intéressant et qui nous apprend par un autre angle. Oui. Où nous vivons. Oui. Puis des choses sur nous-mêmes. Sur nous-mêmes aussi. Oui. Merci beaucoup d'avoir ouvert. C'est pas déjà terminé. C'est incroyable. Ça part... C'est parce que la fin du monde. Oui, oui. Bien, merci, Jean-Luc, de m'avoir invité. C'était très charmant. Merci de ta générosité. Bien, ça me fait plaisir. Non, non, mais... Bien, moi, je suis... Je suis vraiment... J'ai souffert. OK, c'est pas correct. Merci. Ça fait plaisir.